bonjour à toutes et à tous on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc on reprend cette hâte est la dernière fois le world food compagnie au firos 2 le théâtre de guerre opération barbarossa et cette fois-ci nous avons attaqué à une bataille ia en solo la rivière de prix de pripaïa et nous sommes urss valet de pripaïa bia russie urss juillet 1941 la marge la verts mart à travers ukraine la bulle russie contenu inexorablement rassembler les forces de l'armée rouge pour contrer assaut des allemands au coeur de l'union soviétique donc prenez conserver point de victoire le compteur bon ça c'est l'habituel l'infanterie allemande dispose d'un meurassant infanterie et jager qui en a dit pendant rien des plus efficaces qu'ont des autres fantasiens et j'aurai accès aux trois commandants bon ça c'est normal alors ça va être assez simple c'est une c'est mission bataille il ya en solo c'est il ya plusieurs il ya en face de vous vous êtes seul c'est parfois il ya qu'une ia c'est plutôt rare mais de manière générale c'est souvent un compte deux vous ferez ses batailles et plus souvent bien évidemment les avantages et les ennemis donc après il ya des batailles en coop à bas c'était il ya vous poussez nia compte des ennemis je vais faire avec un coéquipe et avec un ami si si peu voilà c'est problème après faut trouver des heures on peut filmer ensemble c'est pas forcément simple mais ne vous inquiétez pas normalement je m'en occuperai pour la suite et vous aurez plusieurs je pense je crois qu'à dix missions en coop on vous verrez bien de toute façon pas vous spoiler quand même la suite donc tout de suite on est en route alors hop 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 et je vais et je vais je vais prendre ce commandant c'est mon commandant préféré sur ceux qui me propose normalement c'est d'être du 1 contre 1 c'est le gars si je me souviens bien on va en prendre pour l'étude a fini je peux concentrer cette mission je fais souvent tout seul donc je vous explique comment faire ce sénat aussi seul ici tenter de mettre des barbeau et ici mettez barbeau et puis cramer le pont pour détruire ici vous mettrez une mitrailleuse et la remettez des barbeau et comme ça ça évitera tant qu'ils n'ont pas vécu les vécu évitera que l'ennemi vous attaque en fait dire c'est plutôt bien les mots de ma stratégie faut être rapide que oui c'est ma stratégie a pour avoir des avantages et aussi des inconvénients c'est mathématiques et le plus souvent ce qui se passe c'est qu'il ya exécent tout de suite ici et ça c'est plus gênant en fait de la mission c'est vraiment plus gênant c'est quand l'ennemi décembre c'est pour ça que j'ai plutôt orienté un mitrause à ce que je sens qu'ils vont déjà être là mais bon et le but c'est vraiment de recher les positions vous avez quatre points d'accès on va faire simple les quatre points d'accès un qui est destructible que l'ennemi ne pense pas à réparer il ya donc ça serait logique de condamner des deux points d'accès que vous pouvez condamner facilement et un point d'accès c'est un énorme boulet d'étranglement celui-là soit vous et en plus c'est un point donc c'est logique de faire un goulet d'étranglement là vous repoussez l'ennemi puis vous prenez point il faut détruire quelque chose enfin tellement c'est logique en fait je vais pas agir totalement dans ce sens là vous comprendrez très vite quoi ça ça donne mon avantage j'avais aussi ma faiblesse c'est que c'est que c'est que l'ennemi est dû au point central et c'est bizarre qu'ils aient pas envie de troupes en bas mais on va en profiter on a le contrôle allez venez soldats du génie on a une zone ce sera fait par contre il faut quand même qu'ils capturent mes troupes section on doit prendre cette position on va prendre l'objectif et le défendre avec notre mitrailleuse lourde territoire est à nous en cours il leur faut des mitrailleurs pour prendre ce secteur bon moi je vais attendre en fait un moment ça sera le moment où j'aurai mes t-34 les t-34 sont en mode 41 le meilleur char possible étant donné que les allemands n'ont pas vraiment de char équivalent pour y repousser donc vous aurez le meilleur armement contre eux mais le problème c'est que ça coûte des points bien évidemment sinon ça serait trop simple et en début de partie c'est assez dur en fait d'avoir des points surtout de carburant donc ce que je vais faire c'est que je vais rapidement en fait je vous montre le bâtiment que je vais faire je vais très rapidement de manière générale c'est ce que je fais vous faites rapidement ce bâtiment à des sortes c'est bien défendre vous faites plusieurs chars et vous rasez la basse rapide nette efficace destructeur c'est pas plus compliqué que ça étant donné que vous pouvez profiter de la force de profiter en fait de la force comme de votre armée et votre force de votre armée ça passe en partie par ça pas complètement mais en partie donc remplissez et empilez moi ces sacs je positionne le sac de sob ici c'est vite reclame il traverse aussi oui il ya plein de petites petites choses quand même pour bloquer avec les russes c'est plutôt simple de tout bloquer mais bon avec les allemands j'aurais fait déjà deux sapeurs et j'aurais déjà des troupes ça c'est un autre pro et il y en a en fait en mettant des barbés c'est que c'est pas des troupes c'est pas des défenses qui bloquent tout vous voyez ça ne bloque pas vos chars tout ça et voilà il y a certes que vous bloquez en partie mais pas de dire qu'on tourne groupe en attente mais foncez merde quels sont les besoins à votre service on se tire d'ici les gars le cocktail moteur sera très pratique allumez les il n'y a pas on se déplace je vais démontrer la mitrailleuse erreur de ma part déplacement on est à portée de l'ennemi remuez-vous Feignas il nous vise il m'a fait sur nous je dois faire son travail moi je sais qu'il va perdre ces gars démonter la mitrailleuse on fout le camp prêts préparez vous on bouge pas grave bien on s'y rend voilà l'ennemi va appuyer fortement au début sur l'infanterie c'est pas grave si vous perdez du terrain c'est pas trop grave tant que vous arrivez à maintenir vos réserves là vous voyez c'est vraiment ce coin qui est important tant que vous maintenez ces secteurs là en bas c'est bon c'est pas grave si vous commencez à les perdre là ça commence à devenir grave faut que vous dites qu'il y a un problème après l'IA vous voyez j'ai beau prévoir l'IA ne fait pas toujours les mêmes choses allumez-les pas de pitié j'ai beau savoir que globalement l'IA est comme ça les portiers de 120 peuvent être déployés troupes de choc en attente de déploiement les lances flammes ont été réquisitionnées j'ai trop hâte j'ai oublié de les reformer et l'avantage d'avoir des médecins c'est que ça soignera toutes vos troupes bon ça c'est mathématique un médecin ça sert à quoi ? à soigner vos troupes on attend les ordres que j'aille du gars ici vous voyez c'est pas trop grave j'ai pas de points de poinçon c'est pas trop grave que je sais qu'après en fait je gagnerai c'est pour ça il faut pas tout envahir dès le début et après je peux rien pouvoir faire non et vu que là c'est des troupes de choc donc un peu des troupes d'élite voilà voilà ah je pense que ça quand même un peu les joueurs ça il y a en tout cas il y a voyons s'il s'apprécie une grenade on bouge butez moi cette section de mitrailleuse on a l'ordre de capturer cette zone il va là il va là il va là la section de menti est arrivée et on le défendra jusqu'à l'arrière frappez fort prêt c'est mort le bleu prenez le allez-y qu'est-ce qu'on peut faire vous avez des la position m'a l'air pas mal pour poster de mitrailleuse soldats du génie prêt il faut qu'on décroche ordre de déplacement reçu on est parti c'est pas trop grave encore ça aurait pu être pire là j'ai une mortier de 120 donc l'infanterie ennemie faut vous dire que ça sera vraiment simple maintenant avec la mortier de 120 étant donné que suppression plus la mortier du jeu égale que destruction d'infanterie ennemie on voit c'est pas plus dur que ça et vu que j'ai des troupes de choc aussi qui est pour moi la meilleure infanterie russe je suis plutôt bien on rejoint la destination on y va j'ai besoin d'expansion camarades on est parti allumez les camarades on ne peut pas rester ici l'ennemi avance vous voulez crever ici alors bougez et là je peux commencer à construire euh je me suis pompé le bâtiment c'est lui au boulot les gars les soldats sont prêts camarades il faut s'emparer de cet endroit bon il n'y avait pas d'ennemis sur le point c'est dommage mais bon et vos recrues améliorer de ppsh je vous verrai très vite que c'est des unités fortes je suis mortier à vos ordres avec plaisir qu'est-ce que vous coûtez Grenade on reprendra chaque maître du territoire soviétique cette Staline compte sur nous au corps à corps vous voyez voilà après ça je suis à puissance libérez ce territoire sécurisez cette putain de zone on a l'ordre de on ne peut pas laisser ce territoire vous voyez je récupère du territoire pourtant je ne suis techniquement pas avantagé l'arme rouge à votre service techniquement pour l'instant c'est un trait de déplacement pour capteurs l'omper à l'arme rouge explosez moi ces fumiers restez à terre on se replait vous avez des ordres contact est-il au regard c'est là c'est l'heure de se mettre en marche camarades déplaçez moi ce mortier par contre je pensais pas en fait qu'il avait la mitrailleuse et il était 34 vous voyez niveau point d'effectifs oh mince j'ai perdu non 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 là par contre ça se passe beaucoup moins bien que prévu il faut pas perdre votre mortier aussi nettement que je viens de le perdre là il n'y a pas de là les nouveaux sont arrivés aïe 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 mes troupes de choc et je sais pas mais maintenant t'es 34 je vais pas mentir quand ça peut à m'échauffer donc euh j'ai encore le point central techniquement vous voyez c'est je perds des troupes bêtement je vais pas gagner c'est pas ça qui vous coûte une game perdre des troupes bêtement c'est pas forcément mort d'homme c'est gênant parce que ça retarde un peu mes plans et voilà et maintenant je peux déjà faire mon premier T-34 là par contre je suis vraiment bien dans ma partie c'est bien parce que ce short n'est pas précis du tout il veut il veut il veut les nouvelles unités sont arrivées démontez cette mitrailleuse pour lui de se tirer vous voyez que j'ai déjà mon premier T-34 ça va tomber et c'est le premier d'une très longue grise ça je vais vous promette besoin d'un appui de mortier on est prêt à tout non c'est pas un problème qu'il soit sous pression on se peut pas pousser on se peut pas pousser en cool camarade sur la droite te l'éboli parce que voilà mon T-34 t'es là Et voilà maintenant l'ennemi est passé au sud, voilà c'est ce que je craignais, c'était le moment où l'ennemi allait avoir guillé, c'était possible de passer au sud, bon c'est pas grave Les soldats sont prêts, on se déplace, c'est pas grave, c'est pas grave, donc maintenant voilà, il faut être peinté 34, un canon de short au milieu pourquoi pas, c'est vrai que j'avais totalement zappé de le fer mais c'est vrai que c'est un bon niveau Ils sont passés tous en bas là Techniquement je ne connais pas les deux, c'est pas le cas de ça, on est bon, on bouge, on s'en emparte pour le peuple et ses vétiers Bon après s'ils sont tous au sud, l'avantage, c'est que moi je concentre leur armée à un endroit précis, moi je peux capturer les deux pour eux là T-34, on rentre, on est à pied de l'ennemi Putain ! Ici, soldats du génie On a besoin de réparation T-34, on rentre ! Globalement votre char pénétrera mieux que le Panzer IV F Merci T-34 C'est une bonne raison, c'est un canon d'assaut ici, moi c'est un canon T-34, attaqué ! Les forces ennemies tentent de s'emparer de notre territoire On attend vos ordres ! On tient la main ! On a la position ! Bon par contre ils pénètrent trop mal T-34 c'est... T-34 c'est... Et vous voyez, ça prend du chiffre de population en plus ces chargates Globalement peu coûteux Bon par contre ça peut avoir les sens du bas Ça me gêne vraiment dans mon armée T-34 on reprend ! L'armée rouge à votre... Pas question que l'ennemi garde ça Votre rue attaqué ! On subit des pertes ! Il va falloir qu'ils nous chassent d'ici ! Prenez ce terrain ! On se t'allait ! Cet endroit est à nous ! T-34 en mouvement ! Capture en cours ! On s'occupe de plus des émis ! T-34 valiez-vous ! J'me fous qu'ils veuillent ces terres ! Elles sont à nous ! On reprendra chaque mètre du territoire ! Et en fait c'est la première fois qu'ils aiment réparer le pont Donc ça veut dire qu'ils ont quand même bien mieux réglir T-34 C'est vraiment bon point pour eux ! Le secteur est à nous maintenant ! On va le garder ! On lève le... On va s'en emparer ! Tirez sur ce blanet ! Le plus ressources supplémentaires à votre disposition commandant ! T-34 pré-haut ! Moi j'ai pas évolu en fait dans la façon de jouer contre... contre Lya ! T-34 pré-haut 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 ! Lya évolué ! Pas moi... Pas moi... Dans la manière de jouer contre eux sur des meubles comme ça... Ah ! Non je vais pas vous mentir honnêtement! Je suis directement sur ces gens en face ! Tue comme capteur espondage ! T-34 en mouvement ! Próer parrot ! Retour à la base ! Travailleurs soviétiques ! On est en marche ! L'ennemi nous prend notre ravitaillement ! Plus vite ! Un amateur ! Éliminez ces mitrailleurs ! Un secteur a été isolé ! On doit s'emparer de cette gonde ! Notre sang coule, camarade ! Ils attaquent notre poste de ravitaillement ! Ça, je trouve ça... Oui, camarade ! Des réparations sont nécessaires ! Allons-y, camarade ! Attendez, deux secondes... Faut qu'on envoie un message... L'ennemi tire ! Il va falloir qu'il nous chasse d'ici ! D-34, équipage en plan, char réger pour le récupérer ! De toute façon, il faut que je répare ! Filer comme si votre vie en dépendait ! Trapez ce char avec une grenade anti-char ! On a l'ordre de se remplir ! On a l'ordre de se remplir ! Oui, camarade ! Combien, l'ennemi n'a plus d'essence, donc il va avoir beaucoup moins de troupes... Oui, camarade ! On va repositionner ce canon ! Regardez ! Moi, j'ai récupéré le sud, donc... Moi, j'ai récupéré le sud, donc... Attendez, j'ai cru qu'il avait fini, mais non... Ils ont mené un canon anti-char ! Au mauvais endroit ! Ils ont peut-être un deuxième de leur base, mais... On se déplace ! Oui, camarade ! D-34, en déplacement ! Eh bien, on attaque la base d'ennemi ! File ! Le portier est prête ! Comptez sur nous, camarade ! Ça chauffe dans mon coin ! Genie d'assaut, prêt ! On tient la position ! On bouge DC ! Donc, voilà, bon... On approche et on prend ! Là, je... Équipe de mitraillants de dieu ! Un KV-1, c'est faiblé ! Il fait d'abord deux chars ! T-34, T-34 en déplacement ! T-34, en déplacement ! Je conseille le T-34 comparé au... au KV-1 ! Pour assez de bonnes raisons... Le groupe est à son maximum ! Que le KV-1 prend 600 de population ! Maintenant, je peux me permettre de faire des KV-1, parce que j'ai... J'ai de la place ! Lancer une grenade ! On subit des fêtes ! L'heure d'y aller, camarade ! Le tour mauvais de plus aérien rapproché est disponible ! Le T-34 s'est fait tirer dessus ! Ici T-34 ! Ah, j'ai pas vu qu'avec le... Ça, par contre, ça peut être un problème ! Parce que moi, je l'ai pas vu ! Quand on est chargé ! La fierté de l'aviation de l'armée rouge ! La fierté de l'aviation de l'armée rouge ! T-1 ! Arrêtez de clavier ! Le valant terreux ! On passe à l'attaque ! On passe à l'attaque ! Bien congé ! Voilà, c'est bon, neutralisé ! T-34, T-34 en déplacement ! Pourquoi aussi T-34, je trouve qu'ils sont mieux ? Parce que... Je trouve niveau qualité-prix, ils sont supérieurs ! Ils sont beaucoup plus mobiles ! En une puissance globalement supérieure ! On bouge ! On voit ! Et là, maintenant, vous constatez... Si vous détruisez le camp ennemi, vous gagnez ! J'ai envie de dire, pourquoi s'embêter à... A capturer les points ! Le meilleur moyen, je pense... C'est de... Limiter à perdre de points ! Voyez, j'ai comme ça vraiment limité à perdre de points ! Puis de détourer l'ennemi ! Voilà, tout simplement ! On est parti ! Mon aviation, en plus, à dégommer le canon anti-char ! Je veux perdre un char, mais c'est pas grave ! Au niveau où j'en suis, je m'en fiche totalement de perdre des unités ! Parce que l'ennemi n'a plus de base ! J'ai un copain qui vous dit bonjour ! On s'en empare pour le peuple soviétique ! Il était en train de filmer et... Il s'excuse de nous avoir dérangé ! On va... Vous voyez, une fois le bâtiment a détruit, j'ai fini, moi ! Donc... Voilà, j'aurai bientôt fini cette mission totalement ! On va aborder les tirs d'armes légères ! Pendant les premiers mois de l'opération Barbarossa, les victoires soviétiques furent peu nombreuses ! Ivan Boldin, général soviétique encerclé, mena une lutte héroïque pour revenir jusqu'à ses propres lignes, et constitua ainsi un aperçu de l'esprit combatif des défenses à venir ! Et voilà ! Et voilà, c'est ainsi que nous avons accompli cette nouvelle mission de l'opération Barbarossa ! Bon, c'est pas trop dur ! Bon, je m'en excuse, je suis à moitié dans le jeu, voilà ! J'en excuse, j'ai d'autres informations qui passent à côté, donc euh... Voilà ! Donc euh, bon... Vous voyez, il était 34, c'est un peu préféré que le boulot ! Et maintenant, nous attaquerons après, avec mon coéquipier, on s'attaquera à ces 7 missions-là ! Et à ces 4-là ! Quoi que l'en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ! Euh... J'espère que vous êtes passé un agrément à mon compagnie ! D'ici la prochaine fois, portez-vous bien ! Et à ciao tout le monde ! Versace 3 vingt and続week ! C'est parti ! C'est parti ! Tu as joué. Non, tu as joué. T'as joué. T'as joué ! Non, tu as joué ! C'est parti ! Non, tu as joué ! Mais tu as joué ! L'endroit ! C'est parti ! Celui et j'ai joué ! C'est parti ! Des joué.